Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Beauté à tout prix. Ici, on parle chirurgie esthétique, ma passion. D'ailleurs, je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches, alors abonne-toi pour ne ré-rater. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram et sur TikTok pour plus d'actualités. Bon, sans plus tarder, on va commencer, alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Ça t'arrive aussi d'être dans les transports ou en voiture et de repenser à une histoire horrible et dramatique que t'as entendue dans le passé ? Ou peut-être que c'est juste moi. Bref, hier j'étais dans mon Uber en train de rentrer chez moi et j'ai pensé à Ang Miyoko. Vraiment, va savoir pourquoi, j'en ai aucune idée. J'ai donc cherché sur internet pour voir si je trouvais pas des infos sur elle, sur ce qu'elle était devenue, est-ce qu'elle était encore en vie même ? Et je me suis dit qu'elle méritait clairement qu'on parle d'elle dans Beauté à tout prix. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Ang Miyoko. Il fut un temps où Ang était un mannequin à succès et une super chanteuse connue en Corée du Sud. Malheureusement, aujourd'hui, elle est connue du public pour avoir commis une énorme erreur. Une erreur qui a causé des dommages irréversibles sur son visage. Bon, pour comprendre un peu plus comment est-ce qu'elle en est arrivée là, il faut remonter à son enfance. Ang est née en Corée du Sud le 8 juillet 1963. Elle a grandi dans une famille modeste. Et en vérité, il y a très peu d'infos sur son enfance sur internet. On sait seulement qu'elle a grandi en Corée du Sud, donc le pays dans lequel elle est née. On sait aussi qu'elle ne voulait pas du tout aller à l'université, voilà, elle n'était pas très scolaire. Par contre, elle avait pour rêve de faire carrière dans l'industrie du divertissement. Et elle y arriva parce que dans les années 80, Ang est devenue mannequin et on la voyait dans les campagnes publicitaires les plus en vogue de Corée du Sud. Elle avait aussi une belle voix, donc elle était également connue pour être une très bonne chanteuse. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est juste sublime. Et en plus de ça, on parlait souvent d'elle comme une femme très charismatique. Mais malheureusement, Ang n'était pas du tout satisfaite de son apparence. À l'âge de 28 ans, elle a donc subi sa première opération de chirurgie esthétique. Et très vite, c'est devenu comme une drogue pour elle. Elle a subi de plus en plus d'opérations. Sa première opération a été réalisée en Corée du Sud, un pays où le taux de chirurgie esthétique par habitant est le plus élevé au monde. Séoul, la capitale, est souvent désignée comme la capitale du monde de la chirurgie esthétique. Rien que dans le quartier de Gangnam, à Séoul, on compte 500 centres esthétiques. Ang a donc grandi dans une société très compétitive. En Corée, depuis très longtemps, la beauté est un critère d'acceptation sociale et la pression était donc conséquente. Surtout pour une femme comme Ang qui était souvent sur la scène. Après avoir subi ses premières opérations en Corée, elle déménage au Japon. Elle continue à passer sous le bistouri et c'est là que ça commence à devenir un peu compliqué. Plusieurs des interventions qu'elle a effectuées sur son visage ne se sont pas du tout passées comme prévu et ont complètement changé son apparence. A tel point qu'un jour, alors qu'elle est de retour en Corée pour visiter ses parents, ils ne la reconnaissent même pas. Sa mère et son père ont directement compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Ang. Et ils l'ont donc directement emmenée à l'hôpital où elle a reçu de l'aide. Elle souffrait de troubles mentaux et a directement été hospitalisée. Malheureusement, sa famille a dû interrompre son traitement parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer. Et elle est donc retournée faire de la chirurgie esthétique. Sa peau et son visage étaient complètement abîmés mais Ang en voulait plus. Elle était clairement obsédée. Mais elle avait de plus en plus de mal à trouver des chirurgiens qui voulaient bien l'opérer. Parce que la plupart d'entre eux se rendaient bien compte qu'elle avait un problème. Finalement, elle a trouvé un docteur qui lui aurait donné un flacon de silicone et qui lui aurait dit qu'elle pouvait s'injecter toute seule à la maison. Le résultat était terrifiant. Et à ce moment, Ang était déjà maman de deux enfants. Le seul souci, c'est que son apparence fait qu'en fait, elle ne trouvait plus du tout de travail. Mais elle n'était pas décidée à arrêter la chirurgie esthétique. Après s'être retrouvée à court de silicone et d'argent, elle a tenté d'utiliser de l'huile de cuisson sur son visage. Grosse erreur. Après avoir injecté l'huile, Ang est devenue complètement méconnaissable. L'huile a détruit son visage et les enfants de son quartier se moquaient d'elle. Il l'appelait l'éventail debout à cause de son visage gonflé. Après avoir fait l'objet de plus en plus d'attention, notamment à la télé, Ang a finalement demandé une aide médicale. Elle a reçu de nombreux dons des téléspectateurs et a finalement pu payer les opérations chirurgicales de réparation nécessaires. En 2008, les médecins ont retiré 60 grammes de substances étrangères de son visage et 200 grammes de son cou. Ils ont dû effectuer 10 opérations en tout. J'ai eu du mal à savoir ce qu'elle était devenue maintenant et qu'est-ce qu'elle faisait, mais selon le Daily Mail, Ang travaillerait maintenant dans un magasin de vêtements recyclés qui s'appelle The Beautiful Shop. J'espère qu'elle va bien, c'est vraiment triste cette histoire et ça montre vraiment les dégâts de la chirurgie esthétique et de la santé mentale aussi des personnes qui peuvent être les plus vulnérables. Bon après cette petite aparté sur Ang Myoku, on va maintenant en Suisse pour rencontrer Jocelyne Périsset, qui deviendra plus tard Jocelyne Wildenstein, la femme chat. Jocelyne Périsset est née le 5 août 1940 à Lausanne, en Suisse. Elle a donc 83 ans aujourd'hui. Elle grandit dans une famille de classe moyenne. Son père est vendeur d'articles de sport dans un grand magasin à Lausanne. Et pendant son adolescence, Jocelyne apprend à piloter des avions et à tirer à la carabine pour chasser. Une vraie petite aventurière, notre Jocelyne. En 1963, elle rencontre le producteur Cyril Piguet. Ils s'installent tous les deux à Paris deux ans plus tard et Jocelyne ne travaille pas. Et honnêtement, elle n'a vraiment pas prévu de travailler en fait. Elle découvre la vie mondaine de Paris, rencontre beaucoup de personnes riches et glamour comme elle les appelle. Et elle commence à y prendre goût. En 1977, elle se met en couple avec le cinéaste Sergio Gobi. Et la même année, elle est invitée à All Joggy, un ranch situé au Kenya qui appartient à une de ses amies. D'ailleurs, Alec, qui deviendra son futur mari, détient 49% des parts de ce ranch. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle va le rencontrer. Jocelyne découvre donc la savane aux côtés d'Alec Wildenstein, qui vient de perdre son chien exactement comme elle. Et ça, ça va vraiment les rapprocher, tu vois. Je pense qu'ils ont beaucoup discuté de leurs chiens, etc. Et ils ont commencé à tomber amoureux l'un de l'autre. Alec Wildenstein quitte d'ailleurs sa petite amie, une mannequin qui s'appelle Maria Kimberly. Selon lui d'ailleurs, il l'a quittée au moment où il a posé les yeux sur Jocelyne. Un matin à l'aube, Alec s'apprête à sortir pour aller chasser un lion. Mais vous allez voir que ce mec est vraiment nul et ça va pas s'arranger après. Jocelyne saisit sa chance, va le voir et lui dit « Puis-je venir avec toi ? » Et Alec lui répond « Oui, tant que tu gardes la bouche fermée. » Alec tue le lion et les deux partagent leur premier baiser ensemble. Et c'est là que le début d'une histoire intense et scandaleuse commence. Un an après le voyage au Kenya, il se marie à Las Vegas, le 30 avril 1978. Et la famille s'agrandit à leur arrivée à New York avec la naissance de Diane et d'Alec Junior. Bon là tu dois te dire « Mais quand est-ce qu'elle arrive la chirurgie esthétique dans tout ça ? » Alors là il y a deux versions sur internet. Il y en a qui disent que Jocelyne aimait beaucoup les lions et qu'elle voulait donc leur ressembler. Et d'autres disent qu'elle l'a fait pour son mari. Aujourd'hui on va prendre la version où elle l'a fait pour son mari. Craignant de perdre l'affection de son mari, elle se serait tournée vers la chirurgie esthétique. Jocelyne se serait rappelée à quel point Alec aimait les chats sauvages. Et elle s'est dit que si elle devenait plus féline, elle serait donc plus attirante à ses yeux. Malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu du tout. Monsieur Wildenstein entame une procédure de divorce pour abus de chirurgie esthétique. Ce mariage est très médiatisé en raison de la fortune familiale estimée à 10 milliards de dollars. Quand même ! Et il y a beaucoup de rebondissements. Notamment le jour où Jocelyne découvre son mari dans le lit conjugal en compagnie d'une jeune femme russe. Dans certains articles elle avait 18 ans, dans d'autres 21 ans, bon bref. Alec menace sa femme avec un revolver qui conduit à son arrestation. Je vous ai dit qu'il était nul ce mec. Le divorce est prononcé le 6 mars 1998. Et là Jocelyne elle touche le pactole. Elle obtient l'hôtel particulier des Wildenstein à New York, un château en France, le ranch de 300 km² au Kenya et une pension annuelle de 2,4 millions de dollars. En vrai elle mérite après autant d'années avec ce relou. D'ailleurs selon certaines sources, son histoire avec la chirurgie esthétique aurait commencé par sa faute. C'est elle même qui le dit d'ailleurs. Selon Jocelyne, au début de son mariage, son mari l'aurait poussé à effectuer une blépharoplastie avec lui. La blépharoplastie c'est une opération qui permet de corriger les paupières tombantes. Ça donne cet effet, vous savez qu'on voit beaucoup en ce moment sur Instagram où t'as les yeux un peu tirés comme ça. Jocelyne prend goût à la chirurgie esthétique et dans les années 1980, elle commence une reconstruction intense de son visage. Cette facelift, une reconstruction complète de la forme de ses yeux, et différentes injections de collagène dans ses lèvres, son cou et son menton. Selon les estimations de la presse, le tout total de toutes les opérations qu'elle a fait dans sa vie s'élèverait entre 2 et 4 millions de dollars. Après cette transformation physique, de très nombreux articles de presse font référence à Jocelyne en l'appelant The Bride of Frankenstein, Catwoman, Cat Lady ou encore The Lion Queen en raison de son apparence féline. Le cas de Jocelyne est aussi régulièrement évoqué par des psychiatres et des spécialistes de chirurgie plastique comme un exemple de dysmorphophobie. Catwoman devient l'objet de nombreux articles et reportages et elle est même citée dans de nombreux essais psychiatriques. Mais où est-elle maintenant ? Malheureusement, aux dernières nouvelles, Jocelyne Wildenstein serait sur la paille. Elle aurait utilisé l'article 11 sur le droit des sociétés pour se déclarer en banqueroute et se mettre sous protection de l'État. Elle aurait dit « Je suis sans emploi et mon seul revenu provient de la sécurité sociale. Je me tourne souvent vers mes amis et ma famille pour payer mes dépenses. » Elle a indiqué toucher seulement 900 dollars par la sécurité sociale, ne posséderait que 1000 dollars de vêtements et une télé à 100 dollars. Elle aurait également plusieurs dettes, notamment des dettes d'immobilier, qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars au total. Bon après moi je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'inquiéter pour elle. Elle est toujours propriétaire de 3 appartements dans la Trump Tower à Manhattan. Ces 3 appartements sont quand même estimés à 11 millions de dollars. Bon voilà, cependant, retrouvez l'amour dans les bras de Lloyd Klein. Tout est bien qu'il finit bien finalement, non ? Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, laisse un like et un commentaire. Je t'invite également à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Beauté à tout prix.